Je vais vous faire la recette d'un biscuit au petit beurre et je vais commencer par les ingrédients. Il faut 200 grammes de chocolat noir en plaques, de bonne qualité. Il faut des petits beurres, il faut du beurre, il faut du Nescafé et du sucre. Dans un premier temps, on va se servir du Nescafé, c'est-à-dire que je vais chauffer mon eau et je vais faire un café très très fort. Donc, on va chauffer cette eau au maximum. L'eau bout, donc, je vais baisser mon feu mais pas l'arrêter parce que je vais en avoir besoin. Bon, allez. Il me faut un récipient un petit peu grand. J'ai mis un quart de petite casserole. Il me faut un récipient un petit peu grand parce que je vais faire, il faut que je puisse avoir la place de tremper. Et là, je vais prendre du Nescafé. Pourquoi du Nescafé ? Parce qu'on peut le faire avec du café normal. Mais le Nescafé, ça permet de, moi j'en ai mis deux cuillères comme ça, ça permet de le faire plus fort qu'avec du café. Bon, on dose mieux avec le Nescafé. Et puis, voilà. C'est bon. Voilà. Alors, je reprends ma casserole. Je vais y mettre mes morceaux de chocolat à cuire. Et avec mes morceaux de chocolat, je vais mettre le même poids de beurre, c'est-à-dire, là j'ai 500 grammes, donc je vais prendre à peu près ça, c'est-à-dire 200 lois. Voilà. Que je vais mettre avec mon chocolat et que je vais faire fond tout doucement. Et que je vais mettre surtout en petits morceaux parce que ça fond plus vite. Voilà. Donc, je vais faire fond mon chocolat et mon beurre en même temps. Là, je vais rajouter. 3 poignées de sucre en poudre, comme ça. Voilà. Et je vais monter, je vais commencer à monter mon gâteau. Alors. Si on est très nombreux, on prend un grand moule, on le remplit jusqu'au-dessus. Si on n'est pas nombreux, on prend un petit moule ou on ne le remplit pas jusqu'au-dessus. Alors, on trempe les gâteaux dans le moule. Il faut aller très, il faut aller très, très vite parce que sinon… C'est un petit peu chaud, mais c'est nécessaire. Alors, moi, j'en mets trois couches. Chut. 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 Et on va mettre… Je ne vais pas jusque sur les côtés. Si on voulait faire un gâteau qui soit… qui couvre le moule, j'aurais interverti les gâteaux, je les aurais poussés et j'aurais rempli la totalité du moule, ce qui n'est pas le cas là, maintenant, parce que je veux faire un gâteau un peu plus petit. Donc, voilà. Je continue. Je vais faire mes trois rangs. Je vais faire mes trois rangs. Voilà. Voilà. Donc, je refais la même opération. Voilà. Je vais mettre ma dernière couche de petit beurre. Je vais mettre ma dernière couche. Je vais mettre ma dernière couche. Je vais mettre ma dernière couche de petit beurre. Voilà. Bon, alors, si je voulais faire un gâteau plus grand, je pourrais garnir tout le bord ou les intervertir. Bon, ce n'est pas utile puisque je veux faire un gâteau petit. Donc, demain, quand ça sera tout froid, je me servirai de tout ce qu'il y a là pour la décoration du gâteau. Et là... ... 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 ça, on va le mettre dans le frigidaire jusqu'à demain matin. Demain matin, on montra le gâteau et on finit. On finit, on finit. On finit. On finit.